Coucou Food Lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine Sans Frontières avec André Sachs. Aujourd'hui, je vais cuisiner pour vous un rôti de porc épique. Le porc épique que voici, je l'ai précédemment cuit une demi-heure à la crocotte minute avec de l'oignon, du sel, du poireau, un peu d'eau de jambe et puis de l'eau. Donc, à côté de notre porc épique, vous avez 3 cubes, vous avez également une belle poignée de messeup, une belle poignée d'eau de jambe, vous avez un tiers de poireau, vous avez un oignon, 5 pièces de l'ail et puis 3 tomates. Le manioc, lui, on va le cuire à vapeur, donc le manioc vapeur que vous voyez ici, donc ce manioc qui est tout frais, il servira de complément à notre porc épique. Donc, voilà, la prochaine étape pour nous va consister à hacher très finement tomates, l'ail, oignon et poireau. C'est la prochaine étape, ensuite on va passer à la phase de cuisson. Je vous dis à tout de suite. Coco Food Lovers, voilà, voilà. Alors que nos différents ingrédients sont désormais hachés finement, là vous avez oignon, l'ail, tomate et poireau, comme on se le disait tantôt, on va passer à la phase de cuisson. Coco Food Lovers, voilà, voilà. Alors, vous parvenez certainement à distinguer les différents éléments, oignon, poireau, ojom, meusep et l'ail. Voilà. Donc là, c'est ça, alors, Coco Food Lovers, voilà, voilà. Alors, vous parvenez certainement à distinguer les différents ingrédients que j'ai rajoutés dans notre marmite avec un peu d'huile préchauffée. Donc, on a nos oignons, notre poireau, on a l'ail, on a l'ojom, on a le meusep, on a la tomate. Donc là, l'ensemble, ainsi que notre cube, qu'on n'oublie pas, donc là, l'ensemble est en train de cuire magnifiquement bien. Je vais désormais baisser la flamme et tout à l'heure, ce sera l'opportunité de rajouter notre porc épique. A tout de suite. Coco Food Lovers, voilà, voilà. Alors, après 15 minutes à feu doux, notre tomate et les différents ingrédients, vous voyez, je rapproche la caméra au plus près, notre tomate est parfaitement cuite, il est désormais temps de rajouter notre porc épique. Voilà, on va mélanger tout ça et on va désormais laisser cuire le tout ensemble, toujours à feu doux. Je vous dis à tout à l'heure, bisous. Coco Food Lovers, voilà, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. Il nous aura fallu 1h15 pour cuire notre porc épique à la perfection. Je vous laisse apprécier par vous-même. Alors, parfait timing, notre manioc est également prêt, voilà. Allez, on va pouvoir passer au dressage. Coco Food Lovers, voilà, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous notre rôti de porc épique avec son manioc vapeur. J'ai été ravie ô combien de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous, bon appétit. C'est Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sachs.